Forte liesse, ici à l'esplanète du bord de mer, atmosphère, des grands jours, intense moment de mobilisation de l'ensemble des forces vives du pays. La population des quatre coins de Libreville, réunie pour prendre une part active aux festivités marquant le 64e anniversaire de l'accession du Gabon à la souveraineté internationale. Célébration doublement historique, rappelant le combat des devanciers face au collant, célébration de la liberté, la toute première sous l'heure de la transition. C'était tout simplement magnifique et c'est ma première fois d'assister au défilé. Et là, je me suis même fait belle pour ça. Et là, vraiment, tout ce qu'on a vu, c'était extraordinaire, c'était magnifique. Je viens là justement parce qu'il y a un changement. On voit comment le président de la transition travaille et là, ça nous motive, nous les jeunes, à le soutenir. Je suis vraiment contente d'assister à mon premier défilé de la transition. C'était une joie pour moi de voir le président de la transition, Papa Olig. Je trouvais le défilé meilleur, un premier défilé génial en fait. La première fois que je trouve ce défilé magnifique. C'était très consistant, il y avait de nouveaux enjeux, c'était vraiment, au fait, là c'était vraiment ice, c'était tranquille quoi. Très beau défilé. Il y avait de nouveaux enjeux, vraiment, d'habitude là, mais là on était quand même régalé quoi. Il n'y a même plus les mots, on passe tout le temps à crier, c'était joli quoi. Exceptionnel moment républicain que tout un chacun a souhaité vivre, cette parade militaire mémorable, offerte par l'ensemble de nos forces de défense et de sécurité. Vraiment, merci beaucoup, on a été émus, on a vu, nos parents étaient là depuis des années, on ne savait même pas que Madame Léombe vit encore. Vraiment, c'était très, très important et je ne sais pas, je suis très émue jusqu'à ce que les mots me manquent. Merci, que Dieu donne longue vie à notre président. C'était le premier auquel j'assistais déjà, donc c'est dire que pour moi c'était, pour nous tous, pour nous tous, c'est une première, mais au-delà de tout, la joie de prendre part à cette sensation d'appartenir à la nation. Véritablement, ça avait quelque chose de spécial, encore plus quand le président est parti, qu'il a pris le temps de nous saluer tout ce temps que nous étions. Vraiment, comme il dit, honneur et fidélité à la patrie. Ce 17 août 2024, jour de célébration de l'indépendance du Gabon, restera marqué dans les annales de l'histoire commune des Gabonais, histoire du pays qui jour après jour serait écrite avec le président Brice Clottero de Gingéma et le CTRI.